Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Depuis que j'ai mon Apple Watch, je cherche des écouteurs Bluetooth qui ne sont pas très chers et qui se tiennent bien dans mes oreilles lorsque je vais courir Et aujourd'hui je crois les avoir trouvés, c'est pourquoi je vous présente Les Anir Sur la face avant du package, on retrouve un aperçu des écouteurs En dessous, on peut voir quelques spécifications, tout comme au dos Mais cette fois-ci de façon bien plus détaillée Dans la boîte on va retrouver différentes choses, comme tout d'abord le câble de recharge micro USB Des embouts pour les écouteurs, il y a 3 tailles différentes et 2 coloris différents Soit transparent, soit noir Et finalement on a les écouteurs en personne Ces écouteurs sont entièrement fait en plastique, ce qui est pas très classieux Mais du coup les écouteurs sont plutôt légers Niveau coloris, c'est du noir et du vert Pour ma part je ne suis pas très fan de la couleur, mais bon, c'est pas très important On va de suite changer les embouts pour mettre les plus petits Et on va aussi changer la couleur, on va mettre les noirs Hop là, nickel Ces écouteurs sont entourés de micros pour pouvoir répondre à un appel Ils captent l'appareil jumelé jusqu'à une distance de 10 mètres L'appareil ou les appareils d'ailleurs, quand on peut connecter jusqu'à deux appareils en même temps Sur l'écouteur de droite on va retrouver des boutons de volume Donc en courant vous pourrez sans problème lever ou baisser le volume Ça c'est vraiment bien je dois dire Vous allez aussi retrouver le port micro USB pour recharger les anirs Et c'est sur ce même côté que vous allez retrouver le bouton power et d'affiliation avec son smartphone Ou bien avec son Apple Watch Et c'est ce que je vais faire de suite Je mets l'Apple Watch en source Je me rends dans les réglages pour y connecter les anirs Et c'est parti on peut écouter de la musique Niveau qualité sonore je ne m'attendais pas à ça je dois dire Je les ai trouvés vraiment bons Le son est en stéréo accompagné d'un suppresseur de bruit Il a de bons médiums et de bons aigus Il y a peut-être un petit peu trop de basse à mon goût Ce qui fait qu'on ne perçoit pas beaucoup les détails de la musique qu'on écoute Mais je vous le répète j'ai été vraiment surpris Niveau autonomie de batterie c'est vraiment très bon aussi Ils annoncent une autonomie de 6h en conversation téléphonique Et 150h en stand-by J'ai testé ces écouteurs pendant environ un mois Je dois dire que je tenais plus ou moins ces délais Et puis en temps de recharge ils disent 2h Moi ça a mis 2h30 pour se recharger à 100% Mais bon pour une demi-heure d'écart c'est pas très important Maintenant à voir si ça reste toujours comme ça avec le temps Mais pour l'instant je suis plutôt impressionné L'iPhone ou l'Apple Watch quant à eux ne perdent pas du tout de batterie Vu que les appareils sont reliés en Bluetooth 4.0 Si vous avez besoin d'écouteurs Bluetooth pour aller courir Ou juste pour les transports en commun par exemple Les anirs feront largement le travail Ils ne sont pas très jolis Mais niveau qualité sonore, autonomie de batterie, portabilité Et surtout pour son prix qui est de 15€ Ils sont parfaits Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces écouteurs Bluetooth Les anirs Si vous voulez vous les procurer vous trouverez un lien dans la description Sur ce moi je vous laisse passer Une très bonne journée les amis Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz